Tu veux aller chercher ? Oui, c'est bien. Tu peux me faire un petit peu là ? Ambiance détendue ce matin dans le salon de coiffure d'Enzo Rosa, comme s'il était installé ici depuis des années. Ça fait du bien le massage le matin. Originaire de Tours, où il possède déjà un salon, Enzo avait envie de campagne. Il a ouvert ce commerce il y a seulement deux semaines, un lieu convivial à la déco moderne. Une installation dans ce village de 870 habitants qu'il a pu réaliser grâce au concours de la municipalité. Elle lui a mis à disposition ce local, loyer, 260 euros mensuels. Ça a été un hasard, c'est qu'en fait on est allé, je suis allé à la journée du patrimoine. Madame le maire nous avait tous conviés au presbytère, au restaurant du village. Et du coup on avait, on a commencé à discuter, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et du coup j'ai dit, je suis coiffeur, j'ai un salon de coiffure à Tours. Oh bah oui, puis tout le monde a commencé à dire, oh ça serait bien d'avoir un salon sur épargne. En quelques années, c'est le troisième commerce que la municipalité soutient dans son installation en proposant des locaux. Il y a eu le restaurant, dont la notoriété n'est plus à faire. Le boulanger, commerce indispensable dans un village très étendu comme Épargne. Aujourd'hui un coiffeur, les habitants encouragent ces initiatives. Il faut, il faut parce que de toute façon après, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez votre voiture et vous allez au village le plus proche après. Donc finalement l'initiative de la municipalité ? Très bien, très très bien. Il ne faut pas vouloir installer des commerces à toute force pour installer des commerces. Il faut que ces gens-là puissent vivre du métier qu'ils exercent. Après il faut que la population joue le jeu. Enzo Rosa, toujours très au fait sur son métier de coiffeur, compte sur l'originalité de son salon pour faire venir les clients. Le planning se remplit peu à peu, il a déjà créé un emploi. C'est aussi cela la redynamisation des villages.